Coucou tout le monde j'espère que vous allez bien je vous fais cette petite vidéo pour vous montrer mes dernières acquisitions que j'ai reçu aujourd'hui alors je commence par le livre de kerby rosane le phantom morphia c'est un illustrateur qui est fort connu dans le monde du coloriage je vous montre vite fait le style d'illustration que l'on peut retrouver dans ses livres donc voilà le genre de coloriage maintenant c'est des colos des fois qui peuvent faire un petit peu peur parce que quand on connaît pas les kerby rosane c'est assez compliqué mais je vous invite à aller sur youtube et même sur pinterest pour regarder un petit peu ce que d'autres coloristes peuvent faire et ce que les illustrations de kerby rosane peuvent donner quand elles sont mises en couleurs donc voilà je dois recevoir lundi le colomorphia qui je ne sais pas pourquoi je n'ai pas reçu en même temps je me suis acheté également des pinceaux pour l'aquarelle car j'ai des pinceaux mais des conneries de réaction excusez moi du terme mais ça c'est pas de la qualité du tout ceci je sais pas ce que ça va donner je n'ai pas mis je n'ai pas mis beaucoup de sous dans les pinceaux bon ils m'ont quand même coûté 25 euros on est d'accord je trouve que ça fait un peu mal pour des pinceaux mais voilà à voir ce que ça va donner avec mes aquarelles j'ai hâte de pouvoir essayer ça alors je me suis également pris des jelly rolls blanc doré et argenté je cherche un blanc parce que le postcard je suis pas fan en tout cas pas pour le blanc pour le noir j'adore pour le blanc je n'aime pas donc ici en regardant les commentaires sur amazon j'ai pris ceci je me dis je vais essayer cette petite pochette de 3 et on verra je vais vite essayer comme ça vous verrez avec moi ce que ça donne on va essayer pour l'or ah j'aime beaucoup tiens franchement je sais pas si bah oui non vous verrez pas de maçon à mon avis voilà, mais franchement ils ont l'air top, le blanc je ne vois pas là comme ça, sinon l'argenté, il faut qu'il se fasse un peu, en tout cas le doré je l'aime beaucoup, le blanc c'est à voir sur un colo, et celui-là à mon avis je vais essayer de les amorcer, ça devrait aller sans souci, donc hop, excusez-moi, hop là, j'en reviens au reste de mes colis, alors je me suis commandé également des pastels aquarelle à caran d'ache, si vous me connaissez un petit peu, vous savez l'attrait que j'ai pour tout ce qui est aquarelle, l'aquarelle en godet, l'aquarelle en crayon, l'aquarelle ici également en pastel, ce sont des neocolor 2, qui sont très connus aussi, mais voilà, ici j'ai pris une petite boîte pour tester, et j'espère que ça donnera de bons résultats, vous savez quoi, je vais vite tester, vite fait deux minutes, comme ceci, j'ai, attendez, excusez-moi, voilà, j'ai des pinceaux à réservoir d'eau toujours sous la main, et alors je vais tester un petit peu ce que ça donne, alors moi je ne connais pas, c'est la première fois que j'achète ceci, donc si jamais vous, vous avez l'habitude de les utiliser, ou que vous utilisez peut-être d'autres marques, je vous invite à me donner vos avis, vos ressentis, et si vous avez des conseils pour les utiliser, donc voilà, ici, j'ai pas mis assez, c'est sympa, ça se dilue bien, bon maintenant ça doit être comme les crayons, plus on met de pigments, et puis la couleur sera foncée, excusez-moi, j'ai un petit peu du mal, avec mon pinceau à réservoir d'eau, mais non, franchement, ça a l'air top, Ah bah écoutez, je suis vraiment contente, maintenant, à voir sur un colo, bien sûr, pour les fonds, tout ça justement que j'ai pris, pour les fonds, pour les grandes surfaces, enfin, vraiment top, et alors, le clou du spectacle, les Faber-Castell Albrecht Durer Watercolor Pencil, ce sont des crayons aquarellables, dont la qualité est vraiment géniale, je possède déjà 3-4 crayons, de cette gamme là justement, et je les ai trouvées vraiment très agréables à travailler, donc, ici, j'ai profité d'une petite promo, pour me les offrir, et honnêtement, regardez, la boîte, elle est vraiment toute mignonne, je pensais les mettre en trousse, mais je crois bien que je vais les garder comme ça, donc voilà, ici, donc j'ai 36 couleurs, j'ai également un pinceau de fourni, et je vais vite vous montrer à quel point ces crayons sont sublimes, regardez-moi ça, honnêtement, alors, ils sont un petit peu, en fait, c'est la même chose que les Polychromos, sauf que c'est la version aquarellable, voilà, c'est des crayons un petit peu plus gros que les Polychromos, et qui sont pas de la même forme, je ne sais plus comment on dit cette forme-là, hexagonale, je ne sais plus trop, enfin, soit, vous m'aurez compris, ils sont un petit peu plus gros, la mine est grosse aussi, à l'intérieur, ils sont vraiment beaux, de toute façon, Faber-Castell, il n'y a rien à faire, mais c'est une marque qu'on connaît, et qu'on adore quasiment tous et toutes, et regardez-moi ça, la pigmentation de folie, bon, par contre, après, je vous avoue, ça, c'est un papier aquarelle de très mauvaise qualité, c'est un bloc qui me vient de chez Action, quand j'ai commencé l'art thérapie, j'avais acheté plusieurs blocs, en pensant que ce serait de bon, excusez-moi, de la bonne qualité, mais au final, pas du tout, et je me rends compte que pour avoir un papier aquarelle de bonne qualité, c'est pas un neurobloc qu'on trouvera, ça, c'est clair et net. Enfin, soit, bon, évidemment, moi, j'ai pris un pinceau qui est très dur et j'ai plus beaucoup de muscles, donc, mais bon, voilà, regardez-moi ça, waouh, c'est vraiment, je suis en extase à chaque fois, en extase. Oh là 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 là, cette pigmentation, oh, je vais pouvoir faire des trucs magnifiques. Franchement, waouh, j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, je vais le nettoyer après celui-là, je ne sais pas si vous verrez beaucoup. Hop, mais voilà, à peu près ce que ça donne. Mais bon, et si la lumière n'est pas bonne et tout ça. Mais voilà, donc, j'espère que cette petite vidéo de présentation vous aura plu. En tout cas, j'ai hâte de m'amuser avec tous mes joujoux. Et n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, à me mettre un petit j'aime, ça fait plaisir. Surtout qu'au final, c'est quand même du travail de faire cette petite vidéo. Et d'ici quelques jours... Surtout qu'il y a un petit j'aime, ça fait plaisir. C'est parti !